De la part de la Confédération Pan-Américaine du Badminton, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans notre programme Coach Corner. Mon nom est Richard Wong et c'est mon plaisir d'être encore le modérateur de cette session. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir trois des plus connus professionnels badminton de la région du Carrive et du Mexique. Je parlerai d'Andre Torque de Barbados, Sylvia Munoz, Ledo, du Mexique, et Chardé Cruz, du Aruba, qui aujourd'hui nous plorant autour de ce sujet très important, l'expérience d'atteliers techniques par badminton. Les débuts de badminton aux Jeux Parcs Olympiques de Tokyo 2020 ont augmenté l'acceptation de la Fédération des modèles badminton, de la PPAC et du Comité Paralympique Internationale IPC qui ont continué à développer les sports à niveau global. En avril 2022, Barbados a devenu le premier pays du Carrive d'être le hôte de l'atelier technique par badminton de la BWF IPC, qui a eu lieu de 25 jusqu'au 27 avril. Malheureusement, le projet a été réavé lieu en 2021, mais c'était postponné à cause de la pandémie du Covid-19. En total de 37 participants, 19 hommes et 18 femmes, ont conformé des coachs, joueurs, administrateurs de Barbados, Colombia, Jamaica, Arroba, Suriname et République dominicaine, celles-ci et Mexique ont participé dans ces ateliers. Certes, c'est une grande expérience, dans laquelle nous allons avoir les plus grands détails. Avant de continuer, on va parler plus du parcours professionnel de nos exposants. André est un ancien coach, assistant coach de la Junior Barbados Team de 2015-2017, certifié BWF Niveau 1. Sylvia est docteur de la commission nationale des cultures physiques et sport de Mexique. Il a un master en administration des systèmes de santé, spécialiste en relation de développement dans les professionnels du sport et physique. Il est aussi une médecin spécialiste en médecine du sport. Et dernier, Charter est l'ancien président et actuel secrétaire du Comité Paralympique d'Auroba, où il a un master en sciences adapté à l'activité physique en 2012. Il est professeur de questions physiques à Collegio Saint-Nicolas depuis l'année 2012. Si elle est une lecteur de conférence dans l'instruction des cours pour l'advocation adaptée physique au Institut Pédagogique d'Auroba, Auroban Pedagogical Institute. Elle était là de 2017 jusqu'à 2018. Bon après-midi, mes chers amis, et bienvenue dans notre programme. Merci de nous accueillir depuis chez vous à Auroba, Barbados et Mexique. Nous vous invitons de prendre le contrôle de l'écran et de partager votre présentation. Merci Richard et merci Panin de nous permettre d'être ici pour montrer notre expérience de l'atelier de Parababitogailu à Barbados. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur le travail, pourquoi j'ai choisi de suivre cet atelier de participation, quels sont les plans futurs ? Alors, le contenu de cours a eu lieu pendant trois jours, environ huit heures par jour. C'était un mélange d'apprentissages pratiques et théoriques. Nous avons commencé avec des exercices et ce qui sont les barrières du langage pour les différents pays. Malgré cela, nous savons que c'était possible pour nous de communiquer l'une avec l'autre. C'était un mélange d'apprentissages pratiques et théoriques. On discutait dans la salle de cours et on mettait en pratique dans les salles de jeu, dans les rangs de jeu. Il y avait d'autres choses, par exemple, nous avons équipements pour chez Roulant 1 et 2, ainsi que les autres catégories aussi de Parababitogailu. L'objectif du tutoriel est de nous apprendre à comprendre toutes les nuances de chacun des cours. Et comment se serait-il si nous serions, par exemple, chez Roulant, dans une classification telle que SL6 ? Et c'était aussi de nous montrer comment c'était de faire un lunge avec nos pieds et nos médecins pour la raquette. Et ce n'était pas facile, je veux dire. Et aussi, nous avons eu l'opportunité de travailler avec des athlètes de Parababitogailu et des poissons gras. Et c'était une grande expérience. L'impact dans mon travail actuel lors de cours m'a appris à être plus inclusive. Et aussi de poser bien plus de questions d'investissement. Et en plus, par inclusive, je veux dire que, si on est en train de ramasser les volants ou faire des activités, le plus important que j'ai gardé, c'est le profitateur de cours et éviter plutôt la visibilité. C'est une bonne activité parce que c'est bien de poser des questions. Parce que plusieurs des athlètes ont posé des questions, mais c'est à moi aussi de poser des questions. Et aussi, ce qui peut être confortable pour un athlète ne peut pas être confortable pour l'autre. Et donc, pour chacune des athlètes, on peut… Par exemple, un athlète qui a sa classification ne peut pas être confortable peut-être de faire un mouvement, même si une de la meilleure classification peut faire le même mouvement. Donc, il faut demander s'il a quelques contraintes pour jouer. Et l'effet d'obtenir une meilleure compréhension sur la situation de mes athlètes, c'est quelque chose que c'était enrichissant pour moi. Et c'est aussi un moment où, de sorte que personne peut s'y parler et joindre la discussion, et d'ajouter des choses afin d'abonner vos connaissances. Voici une vidéo du temps de l'atelier avec trois des coachs qui ont participé, qui sont en train de jouer et d'être inclusif. Elles sont en train de ramasser le volant et les donnent au coach. Dans ces vidéos aussi, nous avons… qui sommes assez près du filet, et même si les coachs sont en train d'aider à une autre personne, ils se concentrent pour l'athlète qui est sur les chaussures. Et donc, l'objectif, c'est d'inclure tout le monde. Et dernière, mais pas si important, mais même pas si peu important, ceci, c'est l'effet d'inclure tout le monde dans la session. Nous ne voulons pas avoir une personne qui ne participe pas pleinement de la session. Et donc, le prochain slide, pourquoi est-ce que j'ai choisi de participer dans ces workshops ? Pour moi, c'était une autre façon d'obtenir une expérience dans les barbecues. Parce que dans ma carrière, c'est important d'avoir cette expérience. Toujours, il y a quelque chose à devoir apprendre. J'ai travaillé avec des adultes et des enfants de l'âge de trois ans en plus à Barbecues. C'est pour moi le fait de participer dans les barbecues. C'était une façon de dire, bon, les barbecues, c'est un avenir aussi pour moi. Et on ne sait jamais. C'est peut-être quelque chose qui m'a aidé à développer encore ma carrière. Et quels sont mes plans futurs ? Alors, le futur, vraiment, c'est d'aider à la promotion du parc à Badminton et à Barbados, afin d'augmenter la participation et la participation dans ce sport. Comme ça, on peut inclure ces personnes dans ces activités. Ainsi que d'avoir des autres athlètes qui sont représentés par Badminton et même dans des tournois, même s'ils sont des tournois locaux, national, régional ou international. Pour moi, tout l'atelier d'entraînement, c'était sauveur mes yeux. Parce que, avant, je n'avais pas eu l'expérience avec le Parabat, disons. C'est une expérience avec les athlètes. Il y avait une situation même où nous sommes en train de travailler avec des personnes, des athlètes. Et il y avait une athlète dont j'ai eu un coach. Elle a montré les couches au-dessus de la tête, l'overhead stroke. Et c'était important de montrer comment est-ce qu'on faisait ces athlètes. Et je pensais que c'était simple. Et je l'ai montré comme un trait dans les factures roulantes. Mais il avait une jambe prostétique et ce n'était pas évident pour elle. Ce n'était pas très confortable pour elle d'être dans les factures roulantes. Donc, pour moi, c'était une nouvelle expérience parce que j'ai dû m'adapter à ces sessions. Et le fait de m'adapter dans différentes situations m'aider aussi à améliorer mon style d'apprentissage. et d'apprendre des choses. Et c'est une excellente expérience. Et moi, j'ai hâte d'avoir encore une expérience similaire. Et voilà, merci. Bon, salutations. Depuis Mexique, je vais partager mon expérience dans le cours de classificateur niveau 1 à Barbados. Grâce à mon travail à CONADE, c'est le travail de culture et de physique à Mexique. J'ai l'opportunité d'avoir différentes expériences dans les différents sports. Je n'ai pas mon sport fixe dont je pratique. Et donc, j'ai eu l'opportunité de participer à ce événement de Pan-Américain de Bamito en Acapulco, au Mexique. Et j'ai eu l'opportunité d'apprendre à Germain, de connaître Germain Valdez. Et donc, j'ai invité à la docteure des Fédérations de Bamito de Mexico à la Fédération des classificateurs. Malheureusement, elle n'a pas eu de participer. Et j'ai dit, bon, je peux y aller à sa place. Et c'est pour ça, c'est comme ça que je suis allé dans les cours de classification à Barbados. C'était une série d'événements qui m'ont mené à ces cours. Donc, merci beaucoup, Herman. Et donc, pourquoi je suis là ? Parce que je suis docteur, je suis physiothérapeute. Donc, pour être au niveau 1, on peut être soit un docteur en physiothérapeute, pour avoir une spécialité dans les paramétrons. Donc, j'avais rempli toutes les conditions. Et donc, les cours étaient divisés dans les trois parties. La théorie, la théorie sur les paramétrons, les rôles des processus de classification, la réglementation des classifications, les codes de conducte, aussi, c'est important. Surtout pour les parasports. La différence avec les paramétrons, les systèmes de classifications lui-même, et les critères d'intégration minimale. On peut dire que pas tous les athlètes ont rempli les conditions pour être considérés comme parathlètes. C'est important de comprendre ces processus de classifications. Après, nous avons participé à l'activité des processus de classifications dans les structures du processus. Et ceci s'est fait à la requête de la personne. Et ça peut aider à sa classification finale, qu'il aura dans toute sa vie sportive. Et après, nous avons regardé tous les athlètes des parathlètes. Nous avons vu des vidéos d'athlètes. Selon la qualification sportive, à Barbados, nous avons eu des athlètes et des parathlètes disponibles sur place. Nous avons eu l'opportunité de voir comment est-ce qu'on peut réaliser ces processus, ces classifications sur place. Ceci, c'était pour moi le plus enrichissant. Et nous avons effectué quelques tâches et ainsi qu'une évaluation. Et donc, pour moi, quand j'ai participé dans la classification pour les parathlètes au début, j'ai dit, bon, ceci, c'était facile. Je ne travaillais pas directement, mais j'ai vu les systèmes de classification pour l'athlétisme. Donc, il se travaille beaucoup de classification. Et donc, quand j'ai vu les trois classifications des parathlètes, je pensais que ça aurait été très facile. Quelque chose qui n'était pas ainsi que j'avais prévu au début. Parfait que quand on va à la destination sport, on voit qu'il y a différentes personnes qui sont parathlètes qui peuvent participer dans certaines mesures. Mais pour les parathlètes, nous prenons en compte seulement l'handicap physique, pas l'handicap visuel ou sensoriel. Donc, si vous savez, dans certains autres sports, c'est pour celui de participer. Si vous avez des sorties d'handicap, mais pour les parathlètes, seulement nous prenons en compte les handicaps physiques. Et dans tous les handicaps physiques, pas tous sont considérés pour les parathlètes. Et donc, je crois que c'est la première difficulté des parathlètes, c'est de déterminer qui peut participer et qui ne peut pas participer aux parathlètes. Et pourquoi ? Parce que si on pense à un sport paralympique, on parle de l'inclusion. Et donc, c'est difficile de dire que quelqu'un ne va pas être inclus parce que son handicap n'est pas suffisant. Mais ceci, c'est une partie du système de classification. Et donc, dans les structures, nous devons déterminer quel type de handicap la personne a. Et si c'est là, remplit tous les critères, par exemple, pour la petite taille, si là, c'est jusqu'aux 60 tailles, parce que la petite taille, ça compte beaucoup de pathologies, pour entrer dans le SH6. Et après, nous pouvons les divider dans le type d'handicap, ici dans les membres supérieurs ou inférieurs. Si la personne ne remplit pas les critères, alors c'est une matricte qui ne peut pas participer. Et ce n'est pas possible de les classifier dans une sorte de matriculation. Si là, par exemple, la notre sommette est supérieure, c'est peut-être la SU5. Si c'est inférieur, nous avons deux grands groupes pour que ça peut être en facture au long, ou pour être le SL standing. Et nous avons deux différentes qualifications d'assez. C'est le BWH1 et le BWH2, dont il a pour les trompes, et pour l'autre, dont il a contre les trompes. La SL3 et SL4 sont les couleurs ensemble les deux, parce que les deux ont des différences dans l'extrémité inférieure. mais ici, la différence, c'est de pouvoir se déplacer de façon latérale ou à la facilité qu'ils sont pour se déplacer dans le terrain de jeu. Ici, c'est la partie la plus série qui peut être la cause ou la controversie dans les systèmes de matriculation. Nous nous devons aussi prendre en compte, comme nous l'avons mentionné déjà, qu'un athlète n'est pas le même avec l'autre. Même s'il a une coexistence des types et handicaps l'un avec l'autre, nous devons prendre en compte si l'handicap le plus grave est d'un sous-paracent de cette personne et d'un sous-facteur roulant. Et s'il a une déficience d'un d'extrémité supérieur, on va prendre l'handicap qui le limite le plus, que dans ce cas, c'est la facteur roulant. Pour la classification, ceci, c'était les différents statuts de classification. On sait que c'est confirmé. Une fois confirmé, nous ne pouvons pas échanger des classifications. Si on passe en révision R, c'est-à-dire que nous n'avons pas reçu une décision définitive. Il peut donc demander une reclassification par une autre équipe. Nous avons FRD, que ça veut dire avec une date de révision fixe, qui peut être développée de façon continue. Nous l'avons dans une date spécifique. CNC, classification non complète. La simple, elle peut être évaluée par conducteur, mais pas dans une compétition internationale, et donc on ne peut pas compléter cette classification. L, E, c'est un nom qu'il n'est qu'il ne peut pas se classifier. Et nous avons pensé à… C'est quelque chose qui m'attire à mon attention, c'est qu'une personne peut être non éligible, mais que des fois aussi, dans les autres, c'est possible d'échanger de classification. Je pense que c'est parce que nous n'avons pas beaucoup de classification, donc il n'y a pas beaucoup de possibilités que cela arrive, mais je crois que cela peut être possible. Et donc, voici un peu de mon expérience. Nous avons arrivé la première journée, et au début, le poste européen n'avait pas… parce qu'au début, je n'avais pas beaucoup d'expérience, c'est donc blague, il dit. Non, mais j'ai… Le plus intéressant pour moi, c'est tous les contacts que j'ai eu avec autant de jeunes, qui avaient autant de connaissances. C'est quelque chose qui m'a transformé, ma notion de qu'est-ce que c'est d'être inclusif. J'ai pu voir comment c'est l'entraînement dirigé par l'athlète. Et ce que j'ai besoin d'effacer ici, c'est qu'il ne faut pas entraîner l'handicap, mais sinon entraîner l'athlète. Et c'est là quelque chose que j'ai gardé avec moi. Et le fait de… c'est quelque chose que j'ai gardé avec moi toujours. Et pour la personne et ma perspective personnelle par rapport à mon rôle tant que classificateur, je ne travaille pas avec un spécifique type de personnes handicapées ou de para-athlètes, mais je le plane aussi de les mener à d'autres niveaux. Je dois regarder avec tous mes contacts, je viens de regarder qu'il a d'autres classificateurs mexicains qui sont là. et je ne savais pas qu'ils avaient des sortes de classificateurs. Aussi, c'était important pour moi de faire affronter cette personne parce qu'ils sont allés de la part du comité paralympique mexicaine et moi je suis allé de la part de la Fédération de Badminton. Et donc, c'est… Pour moi, c'est intéressant d'unifier ces deux institutions afin de pouvoir travailler, afin d'aider à développer les parables à Badminton à Mexique. Et j'ai commencé aussi à m'entraîner dans le sport de Badminton. C'est quelque chose qui était très enrichissant. Et maintenant, je comprends pourquoi c'est si important le déplacement et toutes les autres choses qu'on avait traité dans notre… J'étais… j'étais énamoré de Badminton et je… Je crois que je vais rester dans ce monde pendant longtemps. J'aimerais bien aussi donner mon soutien pour le développement de Badminton. Et au-delà du développement de Badminton, je crois que si on arrive à massifier ou de rendre les Badminton plus populaires, il est déjà populaire, mais à augmenter sa popularité, on peut attirer des personnes qui peuvent participer dans les Badminton. Et dans le développement de ces deux… ces deux catégories de Badminton et de Badminton, je crois qu'ils vont côté à côté. Et en tant que classificateur, je crois qu'on peut appliquer un peu des régimes des techniques d'intempométrie. Moi, je suis intempométriste. Et donc, je… À ce qui concerne l'équipe utilisée, l'intempométrie est très agréable pour l'utilisation des enfants métalliques. Je crois qu'on peut utiliser la classification avec ces types d'utiles. Mais pour le moment, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils sont des mauvaises choses. Sûrement… Mais… Parce qu'on doit prendre en compte que ça vient d'être inclus tant qu'il part en sport, dans les Jues Paralympiques, dans son perspective plutôt futur, tant que classificateur. Alors, en tant que personne qui fait la classification, je crois que l'exploration physique est une pratique des médecins importante. Mais nous avons eu un cas que nous avons eu un athlète qui ne peut pas… qui est dans l'exploration physique et elle aurait pu être… elle aurait pu être non éligible. Mais lors de la pratique, nous avons vu que ce n'était pas le cas. Donc, c'est quelque chose à qui nous avons appris que l'exploration physique est importante, mais c'est important aussi l'exploration sur le terrain aussi et de faire une évaluation sur la pratique. Et en général aussi dans les sports, je crois qu'au futur, comme j'avais dit, c'est très important la classification qui existe pour le montant des sports sportifs, mais on peut augmenter les classifications ainsi que de les prendre pour un sport de haute performance. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans l'habitude de regarder les différentes personnes qui sont dans une classification, mais on peut les venir à un prochain niveau pour les aider à développer dans leur part de sport, ainsi de devenir des sportifs de haut niveau. Alors, ceci pourrait être quelque chose qui est contradictoire à mes personnes. Pourquoi ? Parce qu'au moment où nous augmentons les classifications, nous diminuons aussi, nous effectuons la diminution aussi des compétitions entre les sports. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai contre le sport qui est adapté, parce que de plus en plus que nous avons des catégories, il y a moins de compétitions entre ces athlètes. Mais je crois que nous pouvons le céder à se développer tant que des athlètes de haute performance, et de le céder aussi à se développer tant que des athlètes. Alors, ça serait quelque chose que je pourrais ajouter à des personnes. Je vais rajouter une citation de Jersey Houseweber, qui est le fondateur de notre système en musique. Il a trois types de personnes. Ces personnes qui sont en bon santé, ces personnes qui ne sont pas en bon santé, et ceux qui sont sportifs. Donc, pourquoi il dit ça ? Parce qu'il a des personnes qui, des fois, ils sont... Les sportifs, des fois, sont des filles, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sens pour les personnes qui pourraient être considérées en bonne santé, mais ils sont sportifs. Et je peux prendre ces situations pour vous dire qu'au moment, on doit arrêter de regarder les personnes, les parathlètes, comme personnes qui ne sont pas en bonne santé, mais sinon, comme personnes qui sont sportives, qui pratiquent un sport de haute performance. C'est difficile, des fois. C'est complexe. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'athlètes ne vivent pas de leur pratique du sport. Mais on peut les prendre en tant qu'une possibilité en futur. Et donc, ceci, c'est mon présentation. Et j'aimerais conclure ma présentation en disant que c'était une expérience énorme pour moi d'être à Barbedo. j'ai dit que vous allez les connaître bientôt. Et il voulait qu'avec Chema, il ne voulait pas parler avec moi. Mais à la fin, il a pris la photo avec moi. Je crois que la photo qui est au milieu c'est la plus représentative de mon expérience parce qu'on peut développer le sport, surtout les parathlètes bientôt. et ce futur athlètes, n'est-ce pas, l'égile pour le Parabas bientôt. On peut le montrer, lui, pour le Parasport, afin de développer le mouvement paralympique et de le faire plus grand. Ça serait tout de mon côté. Merci. Salut, bon après-midi tout le monde. Merci de l'introduction. et j'aimerais bien remercier André. C'était bien de vous rencontrer dans l'atelier. De ma part, je vais parler de l'atelier d'administration qui s'est donnée par Jean Chir. Et pour moi, la raison que j'ai participé dans ce cours, c'est tant que le président du comité paralympique à ce moment-là, c'était le plus important de participer dans tous les sports qui sont dans les Jeux. Donc j'ai eu l'invitation pour aller regarder les competitions des Parabas mitons qu'ils avaient dans les Jeux Paralympiques de Tokyo. Et donc c'est ça que nous avons fait. Je suis allé avec Jamaica, avec Colombie. Et j'ai appris beaucoup par rapport au Parabas mitons en général. Et donc c'était très intéressant de participer dans ces Jeux. Et certes, c'était quelque chose que nous pouvons faire à Aruba et qui peut être bien appliqué ici comme un sport de famille. Alors, ceci, c'était ma introduction au Parabas mitons. Et quelque chose que j'ai vu par comparation de quelque chose que nous avons vu dans les Parasports, c'est que le Parabas mitons a des différentes classifications. Et donc il y a des personnes qui peuvent être de différents handicaps aussi. Il y a deux catégories des factures roulantes. Et nous avons deux catégories. Et c'est les six qui ont une catégorie pour les petites tailles. Alors dans les différents rangs, les autres sports n'ont pas la même ronde que le Parabas mitons. Pour beaucoup de personnes, ceci, c'est important parce que quand nous sommes en santé à l'Égypte Paralympique, nous avons des personnes qui participent par exemple dans la natation. Et dans ce sport en particulier, il a l'inclusion de tous les handicaps. La plupart des handicaps, on pourrait dire. Et pour les Parabas mitons, on a vu qu'ils ont toutes ces options pour les athlètes et pour les athlètes qui souhaitent jouer de Parabas mitons. Alors, quelque chose qui m'a intéressé aussi, c'était que nous voyons des hommes et des femmes aussi. Et c'était quelque chose que je trouvais que c'était intéressant et que c'est un agit de Parabas mitons. C'est l'inclusion aussi, disons. Et bien sûr, le fait de créer aussi ou comparer à Parabas mitons ici à Aruba. Et les personnes qui ont participé dans l'atelier, les personnes qui ont participé dans l'atelier avec moi, je leur remercie aussi d'aider de pouvoir travailler avec ces personnes aussi. C'était un excellent temps pour moi aussi. et j'espère que nous pourrons répéter ces expériences au futur. Et pourquoi c'est important ? Après, quand nous sommes dans notre travail ancien, nous pouvons penser à ces workshops que nous avons faits à Barbados. Je recommande à tous les NPC et à toutes les Fédérations nationales de Barbados, si c'est possible de participer ou de collaborer avec vos NPC qui sont allés à ces ateliers d'administration et des coachings. C'est très important de créer ces connexions de foi et de connaître ce que la Fédération et le Comité des Barbados ont fait. Donc, merci. On peut passer aux prochaines slides, excusez-moi. Et les prochains aussi. Merci. Alors, les conseils rélevants que je pensais, c'est les structures de Paraparadmito. Ici, nous pouvons voir le conseil de la BWF, et les différents de la Commission des Parathlètes. Donc, ce n'est pas un seul conseil qui prend toutes les décisions. Ce sont des personnes qui font des décisions l'une avec l'autre. Nous avons vu aussi la relation qu'il y a entre les IPC et la BWF. Nous avons vu les Jeux Paralympiques, les programmes impossibles. Et aussi, pour les Paralympiques, avec honneur, l'éducation des athlètes et toutes les valeurs du mouvement des Paralympiques et pour le sport en général. Donc, je pensais que c'était très intéressant de voir que les Paraparadmito étaient déjà inclus dans cela. Et c'est là qu'on a commencé. Je crois qu'il y a quelques années avant. Nous voyons que des fois, les Parathlètes n'ont pas l'opportunité de suivre ce travail en tant qu'un vrai travail, une carrière professionnelle. Et je suis fier de faire partie de ce parcours de Parasport, parce que pas que le monde a cette opportunité. et ces programmes donnent l'opportunité à cette personne de faire ceci, une carrière professionnelle. Le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il y avait beaucoup de choses à ajouter. Nous avons le framework de coaching, c'est que nous avons aussi le programme Shuttle Time, ainsi que les coachs niveau 1 jusqu'à 4, ainsi que les personnes qui souhaitent devenir auditeurs. le prochain slide, s'il vous plaît. Nous avons aussi les différentes choses à faire à Parabas, c'est plutôt le fait de faire les différentes activités, de voir les discussions, qu'est-ce que les satellites ont besoin, les présentations dans les événements, et d'acheter les objectifs. Le prochain slide, s'il vous plaît. Le prochain slide, s'il vous plaît. Quelque chose, c'est-il vous plaît. Voilà. Nous avons aussi les frameworks de classification, donc c'est si bien parlé, brefement, il a cliqué ensemble. Nous avons la classification niveau 1, qui nous est venu à Parabas, et nous avons l'international niveau 1 et 2, les classifications internationales, ainsi que les classificateurs signés. Le prochain slide, s'il vous plaît. Quelque chose, c'est-à-dire que je pense que c'est très important, c'est l'information sur les officiers techniques, tels qu'au NPC, nous préférons être pas si, d'avoir une main dans le développement du sport, parce que c'est le rôle de la fédération du sport. Donc, si c'est plutôt en relation à la fédération nationale de Parabas, de chaque pays, mais c'est quand même bien d'avoir cette formation à la main. Le prochain slide, s'il vous plaît. Alors, quelques autres contenus relevant du sport, c'est d'avoir des planifications stratégiques, avant d'avoir le développement stratégique ici. Et en faisant ça, nous avons pensé à avoir différents objectifs à long et court plan, que ce soit logique, et que c'était possible de le faire ici à Aruba. Et nous avons pensé que c'était la personne, le sponsor potentiel, où est-ce que nous pouvons obtenir tous les athlètes, qu'est-ce qu'on pourrait faire avant d'avoir plusieurs athlètes pour le Parabas. Tout cela est important à faire pour le développement du sport dans ce cas. Dans les structures des compétitions, c'est plutôt focalisé pour la fédération nationale de Parabas. Mais quand même, si vous n'avez pas un plan stratégique, un plan d'action, je crois que c'est très important de le savoir. Encore, si vous pouvez le faire avec une collaboration avec la Fédération nationale de Parabas, ce serait la situation idéale. La prochaine. Voilà. Il y a certaines challenges que nous avons eu pour obtenir cette planification stratégique. Je crois que pour plusieurs participants de ces workshops, c'était d'obtenir, c'était de commencer avec les Parabas, dans leur pays. Je crois que c'est bien de commencer à réfléchir sur comment on peut commencer, plus en plus, et de voir qu'est-ce que c'était leur planning par rapport à notre plan. Même si nous étions des différents pays, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'athlète pour chacun de nos pays. C'était bien de planifier, mais nous aimerons avoir encore plus de planification dans le futur, et donc d'avoir un peu plus aussi d'interaction entre les différentes institutions et les liées dans chaque pays. Et c'est des crayons, nous avons eu un excellent tuteur aussi, qui nous a guidé dans le... qui nous a aidé à penser, et aussi dans tout ce que nous faisons. L'interaction entre la Fédération Nationale et les MEPC, c'est quelque chose qui est très important, parce que... parce que la PWF ne peut pas se communiquer absolument avec les MEPC ou la Fédération Nationale des Parabas. c'est important de savoir à qui appartient quel rôle et de voir quelles sont les responsabilités dès la Fédération Nationale des Parabas et donc quelles sont les responsabilités dès l'équipe paralympique et si on peut établir celle-là dès le début, qu'il y ait un point important tant qu'on peut commencer avec le développement. Un moment très important aussi, c'est... c'est de... c'est d'établir avec la Fédération du Comité des Parabas et la Fédération. Je... 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 je crois que le plus important c'est de créer la Fédération entre la Fédération Nationale et l'équipe... le Comité National des Paralympiques parce que... c'est important de... d'avoir une bonne collaboration dès le début et d'avoir un bon... un bon travail avec les deux institutions. Alors, des conseils pour les futurs participants. alors, vous devrez... vous verrez... être dans la même position avec les personnes qui sont possibles et peut-être apprendre l'un avec l'autre. Et... c'est important d'avoir... d'avoir une... une formation importante je crois que le fait d'apprendre des... différentes idées aussi et de qu'est-ce que ça marche dans un autre pays est très important. parce que... si vous êtes en train de... de développer quelque chose peut-être que vous pourrez prendre... une... d'appliquer une... une idée d'un autre pays dans votre pays. et je crois que cela est le plus important. Et de poser des questions aussi. si vous êtes... si vous faites partie de... de la Fédération nationale de la MPC ou vous faites partie de la MPC c'est important d'avoir... un représentant de la... des représentants du comité paralympique et de la Fédération nationale de votre pays et de s'envoyer ensemble. De cette façon la collaboration est... dès le début et... au lieu de... de seulement penser à qui participer d'un autre façon. non seulement pour... les différentes... les différentes choses mais aussi et... pour... comment on peut continuer au futur aussi. Et c'est effectivement de créer un plan stratégique et... comme ça quand vous arrive vous pouvez l'appliquer... à ce moment donné. et donc... normalement quand nous sommes occupés avec des différentes choses dans notre travail après... c'est bien de prendre un petit repos et de passer sur ces petits repos de façon productive. Et voilà. Prochain slide. Prochain slide. En ce qui concerne le futur pour Aruba quelque chose que... je pensais c'est de... continuer avec le programme Shuttle Time ici à Aruba c'est... nous avons beaucoup de succès. Et... ce serait bien de l'appliquer dans les différentes... écoles aussi. Pas toutes les... pas toutes les écoles sont parties de ces programmes et je pense que si... on fait la promotion nous pourrons... le mener et de continuer avec les paramètres en général. et de devenir dans ce niveau spécifique au futur. La BWF propose une application pour une bourse sinon seulement pour les athlètes et pour les femmes aussi, pour toutes les personnes qui vont appliquer dans ces cours. et c'est grâce à cette bourse que nous, à Aruba nous avons pu participer. Donc, merci à la BWF d'avoir disponible afin de pouvoir... de pouvoir permettre aux athlètes et femmes de participer dans différentes activités. et cela nous permettra tant que les athlètes de participer dans le sport aussi et de développer dans les différents pays. Et là, c'est comme ça d'assigner tout le MOU et ça s'arrêtera bientôt. Donc, prochain slide s'il vous plaît. Prochain slide. Alors, j'aimerais bien remercier tout le monde d'être là. Et si vous avez des questions, je peux répondre via les chatbox. Merci beaucoup, Chandra et André et Sylvia. Si vous avez des questions, maintenant, nous allons passer dans la session des questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les faire parvenir via les chatbox. Alors, je suis en train de regarder le chatbox si nous avons des questions pour vous. Alors, c'est le réveillant de dire félicitations à tout le monde et dit que c'était une excellente présentation. Voilà, nous avons des questions pour vous. Qu'est-ce que vous considérez que c'était un point fort ou un point faible et que ça a renforcé pour les paramètres dans votre région? Je crois que nous allons passer dans la partie single et avant de développer les athlètes de façon individuelle à part parmétons, mais si on peut passer dans le double mix de cette catégorie, peut-être associer et je crois que ce serait la façon d'aller au futur aussi. dans la partie physique. Nous sommes plutôt centrés dans les athlétismes et la natation. Le Parabat n'est pas développé ces années dernières. je crois que passer d'entrer dans son double mixte, c'est peut-être un plus grand challenge que de trouver au passant au single. Je crois qu'aller dans la direction de la promotion de la tête individuelle serait quelque chose de plus individuelle et plus souhaitable. d'être Oui, merci de cette information. Alors, une question pour Dandre. Depuis votre perspective et tant que coach expérimenté, qu'est-ce que vous pouvez dire tant que conseil pour une personne qui souhaite commencer à débuter dans le monde de Parabat tant que coach ? Si on peut répéter la question. La question est, tant qu'un coach expérimenté, qu'est-ce que vous pensez que c'est le défi le plus grand pour une personne qui veut commencer dans le monde des coachs de Parabat Je ne crois pas qu'il y a un challenge pour un coach une fois qu'il puisse arriver à avoir une adaptation rapide. Parce que c'est à peu près la même chose. Tant que vous vous concentrez sur l'athlète, il n'y aura aucun problème. quelles sont les aptitudes et capacités à développer pour les Parabat Je crois que c'est une question ouverte pour tout le monde. Quels types d'aptitudes et capacités ? pour les Parabat pour les Parabat pour les Parabat classifications ? Et donc de voir la classification avec six classifications ça m'a semblé que ça pourrait être quelque chose qui semble simple mais n'est-ce pas simple ? et en général aussi je n'avais pas pris un compte de ce que j'avais dit au début qu'on doit prendre un compte les doubles chaque athlète doit avoir une référence spécifique par exemple pour la fatigue de Roland il a un double H1 double H2 ça ne peut pas être le même donc ce sont certaines certaines choses qui ont attiré mon attention voilà merci Pierre va parler des aptitudes de soft skills je ne suis pas sûr à quoi il parle maintenant voilà nous avons ici une question pour D'André aussi il a des technologies dans la prothèse pour le développement des athlètes vous avez l'expérience avec ce genre de prothèse alors c'est ma première fois que j'ai travaillé avec des factures roulantes et donc le fait de préparer ce genre d'outils ce n'est pas quelque chose qui sont que c'est que c'est et en ce qui concerne l'utilisation des technologies et d'autres choses c'est bien de travailler dans le coaching c'est une façon qui pourrait être peut-être sourde par exemple c'est important de se préparer une question pour Sylvia quelle importance vous donnez dans l'apprentissage de l'éthique dans les cours que sont donnés bon c'est une question intéressante et bon je crois que je crois que la plus importante c'est d'avoir des valeurs dans le sport paralympiques paralympiques c'est important c'est important d'avoir des connaissances et l'éthique selon que les statuts de cours classificataires internationaux par exemple ne peuvent pas être faire partie d'une fédération nationale et certains autres détails aussi mais en général dans les sports paralympiques les valeurs aéthiques sont très importants je crois tant que dans le sport conventionnel merci voilà merci pour ces réponses bien moi je ne suis pas sûr ce que vous voulez dire mais c'est sûr que si vous dirigez la question à la BPSC ils vont la renvoyer à aux exposants pour qu'ils pouvaient vous donner une réponse d'accord nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour notre audience pour conclure de ma part tant que coach peut-être Sylvia vous voulez être allé en premier bon ce que j'aime dire c'est que de nous tant que coach pour le coach qui peut être intéressé d'aller vers de s'inscrire dans ce cours et et de continuer avec votre carrière et le développement de votre carrière de badminton je trouvais bon je voulais encourager aussi la personne de commencer dans ce monde de badminton il y a beaucoup d'opportunités pour différents athlètes avec différents handicaps et donc ça peut sembler difficile au début mais si vous savez qu'une facture roulante et qu'une facture roulante on peut commencer sinon alors ce n'est pas on n'est pas nécessaire d'avoir un outil top d'excellente qualité et ça peut commencer avec deux personnes et un athlète une fois que vous avez fait ça vous pouvez passer à la prochaine étape ça n'arrivera pas peut-être d'un jour à l'autre mais ça va arriver et c'est bien je suis d'accord avec Charlie le plus important c'est d'inclure les parathlètes pourquoi ça ne fait pas la préparation je vois que dans le monde aucune personne est préparée pour travailler comme parathlète mais si on peut commencer avec l'inclusion avec les athlètes professionnels conventionnels c'est la façon de commencer avec les athlètes et c'est comme ça qu'on peut commencer avec l'inclusion et la classification et de commencer avec les parathlètes non seulement les parathlètes mais aussi les parathlètes pour n'importe quel sport merci beaucoup voilà j'ai j'ai j'aurais bien aimé aussi aller dans ces milliers des parathlètes mais malheureusement ce n'était pas possible pour moi et mais alors je remercie tout le monde qui ont participé ici surtout à ce pourcent c'était bien de parler avec vous et de voir ce que vous avez disponible on espère ce que vous avez à notre deuxième mission avant de conclure de vous nous remercions ceci vous avez une salutation à toutes les personnes en particulier aux personnes suivantes Jorge de Mexique Julio de Puerto Rico Dione Chequera de Barbados Morte de Salucía Randy de Costa Rica Breville de Aruba Guillermo de Perú Marcos de Brésil Marcos de Brésil Marcos de Bolivie Jean-Chier de la BWF notre partenaire spécial Flavia de Brésil et des autres continents Tchema de Espagne Igor de Benin Pelo General de Madagascar Jacques de la République de Togo et Sebouciso de Lesotho de la France de la Présidente de la Fédération Abonnez-vous !